Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. C'est moi, Jay LaLiberté, à l'appareil. Cette semaine, à l'épisode, je reçois Rola Carros, qui est un chasseur de balles, qui fait ça depuis des années. Qui est un chasseur de balles au tennis, si jamais vous n'étiez pas familier. C'est les gens qui ramassent les balles pendant la partie de tennis. Donc, vraiment un poste méconnu, super intéressant. Vous allez triper pour vrai à découvrir cet homme-là, Rola Carros. Vraiment un homme intéressant. Je ne veux pas trop vous en dire sur lui. Je vous laisse le découvrir pendant l'épisode. Avant de vous laisser pour l'épisode, naturellement, je dois remercier le studio qui nous accueille. Le studio, bien entendu, merci énormément pour vos services de qualité. Si vous avez des besoins en audiovisuel, n'hésitez pas à communiquer avec le studio, bien entendu. Aussi, avant de vous laisser, le podcast des personnages est sur la route. On fait des spectacles maintenant un peu partout à travers le Québec, imaginez-vous donc. On a déjà trois dates d'annoncées, soit le 22 mars à Saint-Eustache, le 5 avril à Drummondville, le 15 juin à Victoriaville. D'autres dates vont se rajouter. Il y en a peut-être déjà d'autres sur mon site web. Donc, allez au jlali.com pour tous les liens pour les différentes salles. Très hâte de vous rencontrer en personne. Donc, voilà, je ne veux pas trop m'étirer. Merci à tout le monde qui nous suit, qui nous écoute, qui commente, qui partage. Vos messages sont toujours les bienvenus et sont très appréciés. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Roland Caros, merci énormément d'avoir accepté l'invitation à mon podcast. C'est extrêmement gentil. Ça fait plaisir. Ça va bien? Ça va très bien. Yes. Écoute, Roland Caros, pour les gens qui ne sauraient pas, toi, tu es chasseur de balles, c'est ça? Exactement. OK. Tu es chasseur de balles de métier. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est quoi exactement le métier de chasseur de balles? Donc, on part de la base. Il y en a qui parlent de ça comme un métier. C'est surtout une passion. OK. Je pense que c'est intéressant de le voir de cette façon-là. Moi, c'est dans le sang. OK. Je suis né avec ça. J'ai toujours voulu faire ça. Ça fait bientôt 20 ans que je chasse les balles. OK. 20 ans de chasse de balles. Oui. Puis là, bon, ça va peut-être sonner absurde, mais il y a peut-être du monde à la maison qui n'a aucune idée de quoi qu'on parle. Chasseur de balles, ce n'est pas on va dans le bois, on cale des balles avec une carabine, des chums, on reste en silence, puis on chasse des balles. C'est au tennis. On parle de tennis ici. OK. Voilà. Je voulais juste... Connaissais-tu d'autres chasseurs de balles? Moi, j'étais au courant c'était quoi le métier slash la passion de chasseur de balles. Mais juste pour les gens peut-être qui sont néophytes dans le monde du tennis, mettons. Non, non, c'est quelque chose qui existe depuis que le métier... Depuis que le monde est monde, que le tennis est tennis, c'est tel un as, c'est tel une égalité, un avantage. C'est des trucs qu'on voit énormément. Il y a des chasseurs de balles depuis le tout début des premiers grands chelems. OK. Il y en a quatre. Il y a Wimbledon. Roland-Garros. Roland-Garros. L'International des Australies et le US Open. OK. Je ne les connaissais pas. Non? C'est correct. Je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre. OK. Vas-y, excuse-moi. Excuse-moi. Parce que là, moi, je pouvais partir. Ah bien, partez, partez. Je vais vous suivre. T'as une balle, je vais rebondir. Je vais rebondir sur ce que vous dites aussi, je vous assure. Donc là, j'ai commencé à être chasseur de balles. Puis ça fait extrêmement longtemps. Puis il y a des gens qui chassent les balles. Je veux dire, il y en a qui font ça. Oui, qui trouvent ça intéressant. Tu sais, de mon côté, je chasse les balles de façon régulière, une semaine par année, à la Coupe Rogers. Qui est maintenant l'Omnium Banque Nationale. On peut le voir sur votre chandail. Mais c'est sûr que Rogers est encore un commanditaire. Pour moi, ça restera toujours la Coupe Rogers. Je sais que ça a changé de nom, mais c'est intéressant. Il y a des gens qui appellent ça la Coupe Rogers, entre vous et moi. On se tutoie ou on se voit? On peut se tutoyer, dans le fond. Ça va alléger. Entre toi et moi. Oui. J'appelle ça la Coupe Roger. OK. Simplement, je veux dire, les joueurs, on dit Rogers Federer ou… Roger Federer. Roger Federer. Donc, ça restera toujours la Coupe Rogers pour moi. OK. Écoute, tu as dit, ça fait 20 ans que tu chasses des balles. Tu as 36 ans, donc tu as commencé à 16 ans à chasser des balles. Tu as aussi mentionné que c'était dans ton sang. J'ai le goût de plonger un peu là-dedans. On va là. D'où ça vient? Comment ça, c'est dans ton sang? Mon papa. Ton papa. était un chasseur de balles. OK. De profession, lui aussi, mais de passion surtout. Il fait ça depuis qu'il est haut comme une pomme. Il a commencé à l'âge de 12 ans, mon papa. OK. Et il m'a toujours transmis cette passion-là. OK. Avec ma maman. Il l'a rencontré, en fait, lui, il a commencé… Il a rencontré ma maman dans un tournoi. Elle est au JouiOS Open. Il a fait ce qu'on appelle une… bourde, professionnelle. OK. Il a lâché la balle des yeux. Une seconde. C'est pourquoi… Regardez votre mère. Il y avait la maman dans les gradins. À ce moment-là, il ne savait pas. Il a tout de même attrapé l'as de Pete Sampras. Sans façon. OK. Sans problème. Fait que lui, il a été chasseur de balles au US Open. Elle était spectatrice. Grande amatrice de tennis. OK. Et puis, c'est quoi? Ils se sont rencontrés. Là, ils ont décidé de s'unir. Puis, de vous avoir comme enfant. Coup de foudre. Coup de foudre. Tel une balle brossée. Ils se sont rencontrés. Après ça, ils ont suivi à Paris, en mai. C'était le grand chelème. Ma mère avait environ deux semaines pour ovuler. OK. C'est assez simple. Ils ont réussi à procréer à ce moment-là. La légende veut que ce soit dans la terre battue. Pourquoi j'ai toujours l'arrêt un peu vaseuse. Et c'est ça qui s'est passé. C'est aussi simple que ça. Donc, après ça, moi, je suis né. Puis, j'ai commencé à baigner dans le tennis. À chasse. Vous êtes tombé dans les balles. Pas seulement le petit orteil. Non, non. J'ai le goût de... Écoutez, je vais l'accuser tout de suite. Vous avez été conçu, si on veut, à Roland-Garros. Effectivement. Votre père, son nom de famille, c'est Carros. Un plus un galop. Il vous a donné le nom Roland-Garros. Un peu, j'imagine, en honneur du tournoi où vous avez été conçu. Certainement, certainement. C'est comment de vivre avec un espèce... J'ai pas le goût de dire un jeu de mots comme nom, parce que c'est un peu réducteur, mais c'est un peu ça. Comment c'est de vivre avec cet espèce... Oh! Je suis désolé. Des fois, c'est un petit traumatisme. C'est pas ça que ça t'a choqué? Non, j'ai côtoyé beaucoup d'arbitres. OK. Continue, continue, continue ta question. Continue ta question. Est-ce que ça a été difficile de s'appeler Roland-Garros? Si les gens faisaient des... Des liens, des farces, oui. Une lagounette? Avec le tournoi? Bien, surtout avec le mot carrosse, je dirais. Oui, il y a des gens qui étaient comme... En fil indien, ils disaient, on va s'emboîter. Comme les carrosses à l'épicerie. Au Super-C, par exemple. Bon, des trucs comme ça. Mais par rapport au tournoi de tennis, les gens ont du respect. C'est un sport assez noble et respectueux. Très noble. Quand les gens le respectent. Oui. Pas tous les gens qui ont la même passion. C'est ça, les gens qui manquent de respect sont irrespectueux, carrément. Il y a plusieurs... Décortiquons un peu le métier, si vous voulez bien. Si tu veux bien, je vais arrêter de vous tutoyer. Chasseur de balle. Quand je regarde un match de tennis à la télé, ça, c'est les gens qui sont autour, qui ramassent les balles, qui tombent. C'est ça. Là, j'aimerais tout de suite dire une chose. Oui. Il ne faut pas que la balle devienne inerte. La balle, il faut toujours qu'elle soit en mouvement. C'est ça. Une balle inerte, ce n'est pas cible d'éjection. Pour un chasseur de balles, je veux dire, on ne dit pas un ramasseur de balles. On dit un chasseur de balles. Parce qu'on ramasse une balle qui est inerte, mais on chasse une balle qui est en mouvement. Une balle qui est morte, ça ne vaut pas la peine. Tant qu'à ça, on va demander au juge de ligne de les ramasser. Est-ce qu'on dit un ramasseur de prime? On dit un chasseur de prime. On dit un chasseur de prime. Oui, c'est un bon point. Un ramasseur de tête? Non. Si la tête est inerte, ça ne vaut pas de la merde. Peut-être qu'à l'époque des bourreaux, il y avait un ramasseur de tête une fois que la tête était coupée, morte. Le bio. Un chasseur de bio? Quand la tête est coupée au bio? Oui. Je ne connais pas beaucoup l'époque médiévale. Ce n'est pas pour ça que vous avez invité. Il y a plusieurs postes de chasseurs. Vous êtes combien dans un match? Par exemple, une grande finale? Ça, c'est intéressant. On est en équipe. On est six. Six. À la fois. C'est ça parce que l'équipe est immense, j'imagine. En commençant le tournoi, des chasseurs de balles, il y en a, mais à la pelletée. OK. La compétition n'est pas seulement pour les joueurs lors d'un tournoi de tennis. Il y a combien de matchs de finale, selon toi, Jay? Bien, finale, c'est un absolument. Exactement. Il n'y en a seulement qu'un. OK. Est-ce que tous les chasseurs de balles peuvent participer à la finale, tu penses? J'imagine que non. Non, exactement. OK. Bonne réponse. Donc, c'est un peu votre tournoi en même temps que pour les joueurs de tennis. Il y a des chasseurs de balles qui sont éliminés en cours de route. OK. Ça, est-ce que c'est avec l'expérience qu'on a accès à la finale ou est-ce que dès votre premier tournoi, vous pourriez tout de suite accéder à la finale si vous chassez bien les balles? C'est à la performance. OK. Tu fais bien le travail, tu respectes la balle. Eh bien, ça va aller super loin. Tu ramasses une balle qui est inerte, c'est coupé. Tu trébuches pendant un point. Ça, on en a déjà vu, des vidéos sur Internet. La dernière fois, 2017, à la Coupe Rogers. Tu as trébuché? Pour moi. OK. Le petit Henry. Hum. As-tu déjà entendu parler de lui? Ce n'est pas le... Il est parti à court. Il est tombé et il s'est ramassé la face dans le... On ne l'a jamais revu. Il a été coupé. Fini sa carrière. Je déteste nommer les gens, mais ça a l'air qu'Eugène Lapierre, le président, était extrêmement fâché. OK. Le président des chasseurs de balles... Président du tournoi. OK. Carrément. Ça fait les manchettes autour du monde. Qu'est-ce qu'on dit de Montréal après ça? Que leurs chasseurs de balles ne sont pas efficaces. Est-ce qu'il s'était fait attacher les sujets par un autre attacheur de balles? Un autre chasseur de balles? La légende dit que oui. Il y a de la compétition. La compétition est féroce. Donc, vous êtes six par match. Il y a une rotation. Il y en a deux de chaque côté. J'imagine deux du côté de la personne qui fait le service, deux du côté de la personne qui reçoit le service, de chaque côté, puis deux au filet. Exactement. OK. Votre position préférée, c'est laquelle? Moi, j'aime beaucoup... C'est difficile à répondre. Oui? Au filet, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un danger. Ah, tu n'es jamais à l'abri de recevoir une balle sur la noix. OK. Carrément. Mais moi, je fais ça pour... J'aime bien le contact avec les joueurs. C'est certain que dans le coin, remettre une serviette pleine de sueur à Raphaël Nadal, il y a quelque chose de passionnant là-dedans. Oui, il n'y a rien qui se compare à ça, j'imagine. Est-ce qu'il a gagné quelques points parce que je lui avais bien remis la serviette? Bien, c'est sûr que vous avez un impact quand même sur la partie des joueurs. Bien oui. Est-ce que vous faites une rotation pendant le match ou avant le match, c'est comme toi, tu es au filet, toi, tu es au service. Rotation. Tout le long de la partie, vous faites une rotation. OK. Quand je te parlais des mauvaises langues ou des mauvaises... Il y a compétition. Ce qui se passe... C'est arrivé une fois, je l'ai vu ça à Montréal. Il y a une rotation des chasseurs de balles. Celui qui chassait la balle dans le coin, qui remettait la serviette, juste avant la rotation, il a craché un énorme clame dans la serviette. Ça s'est passé. C'est qu'ensuite, ce n'est pas lui qui a remis la serviette. C'était Nick Kyrgios, je me rappelle. Un joueur coléique. OK. Le prochain chasseur de balles remet la serviette à Nick Kyrgios. Il n'a carrément pas vu la clame. C'est suivi avec le clame. Deux jeux comme ça, avec un énorme clame sur le sourcil. Il ne l'a pas vu. Aïe, aïe, aïe. À la télévision, on ne l'a pas vu non plus, mais sur le terrain, ça se parlait. Ah ouais. C'était... Est-ce que pour un geste comme ça, un chasseur de balles risque d'être radié de la profession? C'est pas professionnalisé, hein? OK. On n'a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Radié, ça m'étonnerait. Mais ça se règle dans le parking, ça se règle dans le vestiaire, ça se règle... OK. À l'ancienne, un peu, là. Ah! Une bonne tape sur la gueule, puis... Ah ouais, des coups sur les tibias. Avec un bambou. Avec un bambou. OK, carrément. Des bonnes vieilles méthodes. Jeux, sept, match. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, découvrez le Performane de Eros et compagnie. Un jouet innovant conçu pour stimuler la prostate, ou le point G, par un tapotement avec des vibrations pour décupler les sensations, tout en offrant un confort exceptionnel. Profitez de cette nouvelle expérience. Parlant de Performane, ça ne dirait pas à Michel qu'on allait voir un petit film de super-héros ensemble? Et ensuite, on pourrait se tapoter. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo G15. Allez, à la semaine prochaine. Je pose des questions. Peut-être que ça a l'air farfelu pour un professionnel. On part de la base. Quand vous êtes en arrière, souvent on voit que vous avez plusieurs balles. Ils ne jouent pas avec une seule balle. C'est souvent un jeu de mots qu'on fait. C'est quoi, excuse-moi? On a plusieurs balles. Vous avez plusieurs balles? C'est une blague de chasseurs de balles. C'est vrai? Oui. Donc, vous avez plusieurs balles. Oui. Et puis là, souvent, on voit que les joueurs attendent la balle pour le service. Et puis là, vous avez comme une balle en haut. Est-ce que vous avez un peu toutes la même position? Donc, j'imagine que c'est un barème. Vous vous faites enseigner ça. Est-ce que vous êtes obligés d'avoir tout le temps la même position? Ah, mais là, il y a plusieurs choses. Mais certainement, il y a un code à suivre. OK. Ensuite, je ne sais pas si tu parles de quand on donne les balles avant le service aux joueurs. Oui, exact. Il y a comme, tu sais, vous montrez les balles que vous avez dans une main. Exact. Vous avez une main dans les airs. Le pouvoir est aux joueurs. OK. Il y en a, ils sont compliqués. Ils ont toutes leurs petites caprices. Ils ont leurs caprices. Il y a des joueurs, bon, on leur offre les balles. OK. À force de jouer, là, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Les balles peuvent se maganer. Se ramoller. Ils deviennent poilus. Ils gagnent de la vélociation. Ils deviennent velus. OK. Après un échange de peut-être 20, 30 coups de raquette, il y a des joueurs ensuite qui ne veulent plus ces balles-là. OK. On leur donne, ils nous les redonnent. Le fameux moment, là, où ils jouent, puis ils en lancent une de façon un peu nonchalante derrière eux. Oui, il y en a qui ne respectent pas beaucoup les chasseurs de balles. Il y en a qui oublient d'où ils viennent. Ils ont commencé comme ça, les joueurs. C'est quand même fou de voir à quel point vous, vous avez comme une posture, un respect, un protocole, si je peux me permettre. Puis les joueurs, eux, ont l'air de s'en câler, c'est complètement... Ça dépend qui. OK. Serena Williams, par exemple. Oui. Elle prend toujours la première balle. C'est une joueuse. Ah! On n'en voit pas souvent des comme ça. OK. Elle prend toujours la première balle. Elle s'en fiche. Elle prend la première. Elle ne se fait pas chier. Quand tu domines, tu domines. Donc, c'est une partie plus facile pour les chasseurs de balles quand vous voyez sous votre horreur, là. Ah, Serena. Je serena. Serena. Sa soeur... Tu connais sa soeur Vénus? Vénus, oui. C'est son nom. Oui, oui. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ri. Sa soeur Vénus... Les planétaires. Sa soeur Vénus, elle est beaucoup plus complexe. OK. Oui. Elle, elle va prendre... Il y a des gens qui disent... Il y a déjà des gens qui se sont demandé si c'était vraiment des soeurs ou si c'était qu'une seule. C'est une personne joueuse. Ils se sont déjà affrontée. Je veux dire, ça ne prend pas la tête à Papineau. Oui. Mais je le vois beaucoup sur le terrain. C'est facile à voir. Vénus, c'est compliqué. Serena, première base. Ça va comme dans le beurre. OK. Elle est titrée. Elle est titrée? Elle a eu beaucoup de titres. Ah, oui. Elle est une championne. Vénus aussi, quand même. Oui. Est-ce qu'elle en aurait eu plus sans caprice? Ah, peut-être, oui. Si tu veux mon avis. Hé, moi, je parle. Je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas la voix de la raison. Non, non, non. Mais j'ai un pied dans la piscine, comme on a dit. Pas juste l'orteil. Oh, non. Étant chasseur de balles, j'imagine que vous jouez au tennis aussi? J'aurais fait un excellent joueur. Ça sent l'antiflogistine, en ce moment, tu as sûrement senti. Oui, un petit peu. J'ai le tennis elbow. Ah, OK. J'aurais été… J'aurais fait un grand joueur. Je veux dire, Roger Federer a déjà commencé en chassant les balles. Oui. Pourquoi pas? Peut-être bien. Mais j'ai le tennis elbow. C'est une petite blessure. J'arrivais. Donc, ça a écourté ma carrière. OK. Puis vous vous êtes fait de ça en jouant au tennis ou en chassant des balles? Balles au mur. Balles au mur. J'ai joué au balle au mur. OK. Mon papa me faisait faire environ 12 000 balles par jour. OK. Donc, un peu à la manière qu'on voit des fois des gens sur des murs d'école pratiquer à jouer au tennis. Balles au mur. Vous, c'était l'inverse. Votre père lançait la balle au mur et vous alliez la chasser pour se pratiquer, c'est ça? Non, non, on parlait vraiment de jouer au tennis. Je frappais. Oui, oui, oui. OK. Non, mais ça, c'était la fin de semaine. Dans mes journées de congé, là, je chassais les balles. Ils me lançaient les balles. Vous les chassiez? Deux ou trois bons. Ces fils, là, la journée, j'en avais pour longtemps. Si la balle faisait trois bons, souvent, c'est un calvaire. Il ne m'a jamais frappé. Il ne m'a jamais battu. Il m'a corrigé. Heureusement. Il m'a corrigé. Mais c'est un métier de l'heure quand même difficile. Il m'a corrigé physiquement. OK. Il ne m'a jamais battu. Non, non. Il y a quand même une ligne. Il me fait peur. Voulez-vous en parler? Non. Non. Êtes-vous toujours en relation avec votre père? Oui. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Ça m'a émotif. Oui, c'est ça. On rit pour désamorcer. On rit pour ne pas pleurer. Je suis en contact avec lui. Oui. Présentement, il est placé. OK. Donc, c'est fini la chasse pour lui. Bien, ce n'est jamais vraiment fini. Je jure. Il voit un œuf tomber. OK. Les réflexes sont là. Ça doit être… Quand ça a été ta carrière. Ça part pas, ça. Est-ce qu'un chasseur de balle… Bon, là, ma question, je me trouve un peu niaiseux. Vous avez mentionné que votre père… T'as mentionné que ton père avait été au US Open. T'es pas niaiseux. Puis à Roland-Garros. Mais est-ce qu'un chasseur de balle peut faire plusieurs tournois? Est-ce qu'on peut devenir un professionnel qui va de tournoi en tournoi, qui suit le grand chelem? Mais certainement. OK. On suit le circuit. Moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas le faire. OK. Je ne suis jamais sorti du pays. OK. Par peur? Non. Par principe? Pas peur. Non, c'est surtout que je suis fidèle. OK. Je suis fidèle à la Coupe Rogers. La Coupe Rogers. La Coupe Rogers. Merci de me reprendre. C'est rare que je fais ces erreurs-là. Je ne fais pas beaucoup d'erreurs. Mais je vois que… Relax, vous avez l'air un peu… Non, je suis désolé. Il n'y a pas de stress. On ne parle pas de ça légèrement. Je suis investi. Je vois la passion dans vos yeux, dans tes yeux. OK. Donc, chasseur de balle, c'est un métier… Aimes-tu mieux qu'on se vouvoie? Je sais. Est-ce que tu es plus à l'aise? Non, non. Je sais que c'est rare qu'on en croise, des chasseurs de balle. Je pense que c'est juste l'importance. Les grandes carrières, ça m'a toujours un peu impressionné. J'ai serré la main de Roger Federer. C'est capoté. Tu n'as pas croisé n'importe qui. J'ai touché les fesses à Raphaël Nadal. Pour l'encourager? On y reviendra. OK. Oui, on y reviendra. J'ai des questions sur Roger et sur Raphaël. On y reviendra. J'ai goût de te poser la question. On a des chasseurs de balle. On a l'arbitre qui est assis sur une chaise de sauveteur au milieu du terrain. On a les juges de ligne. Oh, là, je vois que tu as l'air découragé. Par qui tu veux qu'on commence? Moi, ma question, c'était est-ce qu'un amène l'autre? Mais là, j'ai l'impression que c'est trois choses complètement différentes. Si on est une équipe, ces trois quarts-là? Ah, non. Non? Ah, non. Vous êtes un peu contre? Je vais commencer avec les juges de ligne. Je ne ferai jamais ce métier-là. Tu sais pourquoi? Parce que c'est difficile, c'est... Ils vont se faire remplacer. Ils sont déjà remplacés. Ils sont remplaçables. Les ordinateurs font un meilleur travail. Pourquoi a-t-on encore des juges de ligne? Tu as vu, les juges de ligne ont souvent des lunettes fumées. Oui. Au bas mot, 50 % de ces hommes et ces femmes-là sont non-voyants. Ils ne voient rien. C'est carrément des pions, dans le fond. Blind as a bat. OK. C'est une U.S. Open. Yes. Ils sont... La seule raison pourquoi ils n'ont pas leur chien avec eux, c'est qu'il y a des joueurs qui sont allergiques. Quand on s'en retourne dans le vestiaire, des chiens Mira, des chiens Mira. Il y a la pelletée. Les juges de ligne ne savent absolument pas ce qu'ils font. Mais ça, c'est quand même nouveau. Avant les ordinateurs, ça devait être un rôle quand même important. Ben, ils faisaient des erreurs, là. Oh, qu'ils faisaient des erreurs. Puis vous, vous êtes bien placés quand même pour voir les lignes aussi. Je pourrais. Je pourrais le faire. Tu sais, ce qui s'est passé, là, avant les joueurs... En fait, excusez-moi, avant les chasseurs de balles, avaient beaucoup... Toujours les mains dans le dos comme ça. Oui, oui, dans le dos, exact. Aujourd'hui, les chasseurs de balles ont les mains comme ça. OK. C'est simple. Pourquoi? Wimbledon 1984. Qu'est-ce qui est arrivé? La demi-finale. Björn Borg, la crinière suédoise, pas seulement sur la tête, là. C'est alors qu'il avait un de ses iguanes. Björn Borg contre John McEnroe. OK, oui, John. Tu connais, John? Oui, il se fâchait facilement. Ah oui. Nick Kyrgios avant le temps. Oui. Björn Borg, à la fin d'un long échange, 20 coups de raquette, fait courir John de gauche à droite, termine ça avec un amorti. Ça touche le dessus du filet. Normalement, les joueurs s'excusent de ça. Il a gagné le point. C'est les fonds. Désolé, c'est... Exactement. J'ai été chanceux. Björn Borg, c'est pas ce genre-là. Il se retourne, il marche vers la suite. John a dû... John McEnroe a ramassé la balle. Il s'était lancé de toutes ses forces directement dans les grelots du chasseur de balles qu'il avait ses mains dans le dos. Oui, oui, oui. Le petit Danic. Est-ce qu'il visait le chasseur de balles ou le chasseur de balles était dans le chemin? Ah non, il visait directement le chasseur de balles. Il était colérique. Oui. Il avait bu cette journée-là en plus. Classique, John. Avec ce petit gars-là, 15 ans. Il venait tout juste de muer. Direct d'un grelot. Aujourd'hui, la même voix que Mike Ward. Une petite voix... Oui, oui, une petite... Il est revenu avec une petite voix. Puis depuis ce temps-là, bon, les joueurs mettent... Les chasseurs de balles mettent leurs mains devant. C'est quand même capoté le... J'ai le goût de dire l'étymiologie du métier. Mais oui, la façon de travailler qui a carrément évolué avec les années. Mais c'est tout ça qui fait partie de l'histoire. Puis c'est la beauté de la chose. Bien, assurément, je vais avoir un regard différent, là, quand je vais regarder. J'avais pas remarqué qu'ils mettent leurs mains devant, là. Les arbitres, bon, juste pour... Oui, les arbitres, oui. Les arbitres, je ne les déteste pas comme les juges de ligne. OK. Ils restent quand même importants. Ils restent importants. Mais c'est pas des humains que j'apprécie. As-tu déjà joué à un jeu de société avec un arbitre? Non. On ne joue pas. On dirait que juste l'idée de... On ne fait pas seulement lire les règles. Oui, oui. Ce n'est pas des gens que je côtoierais, si ce n'était pas du métier. On dirait que tous ces métiers-là qui... Puis là, j'enlève chasseur de balles, parce que dans ma tête, vous faites votre sport en parallèle du sport. C'est gentil. Vous courez, vous chassez, vous lancez. Tous ces rôles-là, un peu externes, tu sais, ça fait hautain, si je peux me permettre. Je vais le dire, tu sais, les arbitres, bon, on le voit au tennis, ils sont assis sur une chaise. Ils ont souvent un uniforme différent. J'ai bien aimé ton analogie de la piscine, tantôt. Bien, c'est ça. J'ai comme l'impression... En tout cas, on note. On note. C'était une question ou... Non, c'était un commentaire. Je trouve ça, c'est gentil. Tu donnes le respect où le respect est dû. Bien, oui, c'est noble. Je vais être honnête avec toi. Avec mon équipe, on voulait inviter des sportifs. Il manquait de sportifs au podcast. On a pensé aux joueurs. On s'est dit, OK, ils ont déjà souvent le spotlight. Après ça, on s'est dit, peut-être un professionnel qui est autour du sport. Puis on a pensé aux arbitres. Rapidement, je me suis dit, bien, exact. De quoi qu'on va parler? On va parler de règlement, de règlement, de règlement. Il n'y a pas de... En tout cas, après ça, on a pensé aux juges de ligne. La majorité... Boring. Oui, c'est ça. Dans le jargon, des fois, on dit juge de boring. De boring. C'est pas moi qui ai inventé ça. Donc, je suis très content de te recevoir un chasseur. J'avais le goût d'en apprendre plus. Je trouvais que ça avait l'air plus intéressant. Puis là, on dirait que tu me le confirmes, que j'ai fait le bon choix. Ah, mais c'est bien gentil. Je le prends vraiment comme un compliment. C'est vraiment quelque chose qui me touche. J'espère, parce que ça se veut vraiment un compliment. Et c'est comme ça que je le prends. Bien, prends-le. Je le mets dans ma petite poche. Tu le mérites. J'ai le goût de te poser des petites questions. Un peu, t'en as croisé, du joueur de tennis. On le voit, là, un peu en encyclopédie. Depuis tantôt, tu me sors des noms des années, des tournois. Est-ce que je t'ai perdu dans les noms un petit peu? Où ça va, le jargon? Ça va. J'ai pratiqué un peu le tennis. J'ai suivi ça un peu. Gaucher? Non. Droitier? Droitier, oui. Bon, mon oncle a essayé de me dire, ah, je joue de la gauche et tout ça. Ça va avoir un avantage. On a pratiqué un peu. Puis mon coach, c'était mon oncle. Bien, voyons donc. Comme Raphaël Nadal. Pour vrai? Bien oui, bien oui, bien oui, bien oui. C'est sûr, tu m'yens. Raphaël Nadal, son coach, c'est son... C'est son oncle. Presque toute sa carrière. Mais lui, il est gaucher. Il est gaucher. Je ne suis pas mal sûr qu'il s'est inspiré de lui. Tony Nadal. L'oncle à Raphaël Nadal. Ça fait du sang. Ça se peut. Qui a coaché récemment, un petit peu, Félix Auger-Aliacine. Je l'avais dans mes notes, ce petit-là. J'avais le goût que tu m'en parles. Je suis désolé, je ne veux pas avancer. As-tu chassé pour Félix Auger-Aliacine? Ah bien, mon Dieu. Le poil te dresse sur les bras. Le poil m'adresse sur les bras. Des beaux souvenirs? C'est les beaux souvenirs. C'est le futur. Ça, là, ça, c'est du bel athlète. Tu dis que c'est le futur. As-tu l'impression de voyager dans le temps en faisant le métier que tu fais? En quelque sorte. Oui, mais oui, certainement. Il y a quelque chose de Pete Samprasse dans Félix. Oui? Il y a quelque chose d'un... Quand tu dis... La férocité du mort, c'est quelque chose... Oui, il y a des belles qualités. Ah, il est beau. Ça fait que dans ta tête, Félix, futur numéro un? Je ne veux pas mettre trop de pression sur le jeune. On a déjà fait ces erreurs-là dans le passé. On a vu ce qui est arrivé avec Théodore, mettons. Oui. Je change de sport, mais... Ben oui, mais non, non. On est fan où on ne l'est pas. Mais oui, je ne veux pas mettre trop de pression. Grand Chelem? Certes. J'y crois. OK. Au moins un. Ah! Peut-être plus. Allez, l'avenir nous dit... On touche du bois. On touche du bois. On touche du bois, certes. J'ai le goût d'avoir des petits détails crunchis, peut-être sur... Tu sais, je te nomme deux, trois joueurs, Raphaël Nadal, Roger Frédérard, Djokovic, tu sais, des grands, grands... Sinon, ben, là, les sœurs... Les sœurs William, tu t'en as parlé tantôt. Vénus, on se rappelle. Vénus, ça fait... Ça fait beaucoup rire. Ça fait ricaner. Ça fait ricaner comme prénom. Je ne sais pas. Imagine, elle avait un frère qui s'appelait Mars. Oui, oui. Non, non, on déconne. Je te dis que ce n'est pas nécessairement le côté planète qui me fait rire. C'est vraiment plus le côté phonétique. Ah oui, non, c'est plaisant. C'est fun. C'est bien en bouche. Oui, c'est bien en bouche. As-tu comme un petit secret? Y'ont-tu des caprices ou des... J'ai des petits trucs. Je ne sais pas. Je savais que c'est une émission qui est populaire. Raphaël Nadal, bon, j'ai dit tantôt, j'ai touché ses fesses. Oui. Pas directement. En quelque sorte. On ne peut pas solliciter les joueurs. Vous n'avez pas le droit de draguer un joueur. Non. Draguer, prendre des photos, signature, selfie. On ne peut pas. C'est ça. Raphaël Nadal est allé dans la douche à un moment donné. Après un match, j'imagine. Tony n'était pas loin. Son oncle, son coach, on le sait maintenant. Oui. J'ai emprunté... Je vais le sortir. Bon. J'ai emprunté les sous-vêtements de Raphaël. Je vais lui remettre. Oui. Ce n'est pas... Mais il y a une façon super simple. Raphaël Nadal, je ne sais pas si tu as déjà vu. Quand il fait son service... Il tire ses bobettes. Il tire toujours ses bobettes. On le voit ici. Et elles sont lousses. L'élastique et fatigué. L'élastique et fatigué. Donc ça, c'est... C'est les bobettes à Raphaël Nadal. Interessant. Est-ce que je peux le toucher? Bien, si tu veux, même... Ça sent le tennis. Tu me permets de prendre une puff? Bien, vas-y, vas-y. C'est chanceux. Ce n'est pas tout le monde, hein? Wow. Vraiment, là? Ça sent? C'est usé. Ça sent le cul. C'est... C'est exactement ça. Mais ce n'est pas n'importe quel cul. Je n'ai pas directement touché ses fesses. En quelque sorte, je vais lui remettre. On va se recroiser. Je les ai touchés aussi, rendus-le. Oui. Oui, oui. Tu peux dire ça dans une fête. Dans un cocktail. Si le monde veut des détails, ah! Demandez. Allez demander à Roland. Roland Carros. Eh oui, Raphaël Nadal, c'est un joueur incroyable. Je n'ai jamais brisé une raquette de toute sa carrière. Le respect, ça se paie. Ça se perd aussi. Pas pour lui. Pas pour lui, mais en général. Novak Djokovic? Est-ce que tu me lancais sur Novak Djokovic? Ben, c'est le pont que j'utilisais, oui. Novak Djokovic. Connais-tu son frère? Non. Giuseppe. Giuseppe Djokovic? Giuseppe Djokovic. Il a des racines italiennes. OK. Il est serbe. Oui. Il est du côté de sa mère. OK. Giuseppe Djokovic, c'est le jeune frère à Novak. Oui. Un grand athlète. Il joue au tennis aussi? Souvent, on dit qu'il était meilleur que son frère. OK. Tu sais ce qui s'est passé? Il est tombé dans les ramens. Il est tombé dans les ramens. 15 ans. OK. Il a commencé à dévorer les ramens. Au tennis, les ramens, ça rentre dans les jambes. Oui, oui. C'est l'acide lactique. C'est difficile. Mon père dit toujours, tu ne peux pas te déplacer avec un quart de golf sur un court de tennis. Même concept. Giuseppe, il a échappé. Mais il était meilleur que son frère. OK. Mais il n'a jamais percé professionnellement. Il s'est arrêté à 15 ans. Il commence à être classé. Les ramens. Il est tombé dans l'enfer. C'est difficile, oui. Puis ça, est-ce que tu dirais que Djokovic, c'est quoi son prénom? Novak ou Giuseppe? Novak, oui. Est-ce que ça se voit qu'il y a comme une histoire familiale troublée, Novak? Il est difficile à cerner. OK. Certains disent qu'il fait partie de la mafia serbe. OK. Souvent des pantalons adidas lignés dans ses temps libres. Mettons, ce n'est pas… Petit tracksuit classique, mafia, là. Fait que c'est ce genre de personne-là. OK. Je ne l'ai pas personnellement côtoyée. Mais c'est quelqu'un qui me ferait peur. OK. Ouais. J'ai le goût de te parler d'une anecdote qui t'a quand même un peu mis sur la map, disons sur Internet. On est tombé sur un article ou un… En tout cas, c'est… Le président de la Coupe Rogers a un fils. Oui, oui. Tu vois où c'est que je m'en veux. Ça lui dit. Donc, on pourrait dire qu'il te doit la vie, en quelque sorte. Tu l'as un peu sauvé. Elle faisait tomber là-dessus, les coquins. On a fait nos recherches. Puis, j'ai goût… Bon, pour les gens à la maison qui ne sauraient pas, j'ai goût de te laisser raconter un peu, là, qu'est-ce qui est arrivé, dans quel sens t'as sauvé la vie. 13 août 2008. OK. Ma première Coupe Rogers, en tant que chasseur de balles. Il y a 20 ans de ça. Oui, oui, oui. On fait les mathématiques, là. 15, oui. 15 ans, bon. Oui, c'est ça. C'était ma première, mais… Professionnelle. Professionnelle. Juste avant que le tournoi débute, il y a un 5 à 7. Les chasseurs de balles sont admis. Les juges de ligne et de l'ambiance sont admis aussi. Il n'y a pas encore de joueurs, mais toute l'administration est là. OK. Le président a un fils, Olivier, qui s'est tout simplement… Bon, c'est un cocktail où c'était quand même prestigieux. Donc, il y avait des olives, évidemment avec des amandes à l'intérieur. OK. Donc, c'est un cocktail dînatoire. Oui. Le petit Olivier s'enfile une olive, une oesophage, une oesophage très petite, très petite. D'enfant. D'enfant. Elle reste prise. L'amande? L'olive et l'amande. Tu vas voir, c'est vraiment spectaculaire ce qui s'est passé. Il a au complet, d'un coup, il a avalé ça. Il l'a avalé. C'est un gourmand. Il est un petit gourmand. Petit glouton. Oui. Un petit glouton. Eh bien, moi, ce que j'ai fait, parce que je m'y connais un petit peu en premier soin, les gens lui auraient probablement fait le Emelick. Non, non, non. Pas avec une olive aux amandes. Il ne faut pas. J'ai pris sa bouche. J'ai soufflé du plus fort que je peux. Je te vois venir. On a fait sortir l'amande. Oui. Maintenant, encore à ce jour, l'olive est là. Mais il y a un trou. Il y a le trou de l'amande, donc il respire parfaitement. Il faut seulement faire attention. Maintenant, quand il déglutit, il faut... Son père prémâche. Tout ce qu'il a mâché. Il faut que ça passe dans l'olive. Il met ça dans le bec d'Olivier, puis il laisse tomber. Un peu comme à la manière d'un oiseau. À la manière d'un oiseau. Mais il va bien. Il se porte bien. Il a grandi. Il a une belle croissance. Ce qui est capoté, c'est qu'en faisant des recherches, on a réalisé que tu donnes des cours maintenant de RCR. Tu as ta petite compagnie. La question que je me pose, c'est est-ce que cet événement-là, de sauver une première vie comme ça, ça t'a comme donné la piqûre, si on veut. Puis c'est ça qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? L'histoire serait belle si c'était comme ça. Mais je donnais déjà des cours de premiers soins avant. Donc ça n'a pas rapport. C'est là que ça m'a servi. Mais le président me dit, à partir de ce moment-là, il me dit, toi, tu reviens chaque année. Tu as ta part. C'est un petit peu comme quand on va à la cocarde, à tout le monde en parle. Peu importe. Donc j'ai ma cocarde de chasseur de balles chaque année. Est-ce que ce sont des jeunes de 15 ans qui reviennent à chaque année? Oui. Mais j'y ai droit aussi. On commence tout en quelque part. Bien oui. Là, les jeunes, certains disent, je vole la place des jeunes. Foutaise, foutaise, foutaise. En même temps, tu as le désavantage de l'âge. Je veux dire, un jeune est plus fougueux. Si tu es encore là, ça montre à quel point tu es fort. J'anticipe. J'anticipe, Jérémy. Les jeunes, ils courent comme des poules peut-être sur le court. Moi, je calcule mes mouvements. Oui. Un pas de gaspillé sur un court, c'est un pas de trop. Au bout d'une carrière, ça fait combien de pas? Ça fait des milliers de pas. C'est des pas d'attaque. On ne marche pas. C'est pas relax. La surface du court, ça va cher. C'est le dur à Montréal. Ça glisse. La terre battue, ça glisse. Le gazon à Wimbledon, ça sent le cul. Mais à Montréal, c'est du dur. C'est du béton. C'est quoi votre surface préférée? T'as-tu chassé sur toutes les surfaces? Le dur. Je n'ai jamais sorti du pays. OK, c'est vrai. Mais mes parents m'ont beaucoup parlé de la terre battue. C'est quelque chose que j'aimerais essayer. Mais moi, je suis vraiment un gars de dur. Un gars de dur. Parlons-en des jeunes. Je m'attendais à ça un peu. Vous avez été comme un peu... En vous fouillant dans vos affaires, vous avez parti une pétition pour relever l'âge minimum des chasseurs de balles à la majorité. On le voit à la télé, il y a des jeunes, des ados même. J'ai quasiment le goût de dire des enfants qui chassent des balles. Pourquoi monter l'âge à la majorité? Je pense que c'est juste une question de responsabilité. Et j'ai aussi fait une pétition pour baisser l'âge des arbitres et des joueurs de juges de ligne. Pendant qu'on en parle, des pétitions, eux sont trop vieux. Ça ne suit plus. Ça ne suit plus la vie. Mais à l'inverse, les jeunes, ça fait la fête. Ça fait la fête. Dans les parties d'après-tournois, c'est surtout ça. Moi, je joue au chaperon. Ils sont mineurs. Ils sont mineurs. Ils essaient de fourniquer. Néo, néo, néo. Non, non, on ne peut pas faire ça. Ça me rappelle Roger Federer, parce qu'on parle de jeunes. Oui. Tantôt, je ne sais pas, tu m'as parlé des joueurs. Roger Federer, c'est un homme. Ça fait 20 ans qu'il est marié à sa femme Mirka. OK. Deux enfants. Oui. Cet homme-là, il est vierge. Ah oui? Ben oui. Complètement abstinant. Tu vois, lui, à 8 ans, c'était bien. Son père lui a demandé de faire le choix. Tu joues au soccer ou tu joues au tennis? Il a choisi le tennis. Hum-hum. Son père ne lui avait pas mentionné qu'en choisissant le tennis, il devait être abstinant. Ah, je ne savais pas non plus que c'était... S'il avait joué au soccer, il aurait eu le droit de se branler à la répétition. Est-ce que tu es en train de dire que les joueurs de soccer, c'est des branleurs, en quelque sorte? Ben, on va voir leur réaction. Parfois, on dirait qu'ils se branlent sur le terrain. OK, mais là, si Roger Federer a deux enfants, je ne veux pas faire des... Mais est-ce que tu es en train de dire que c'est peut-être des chasseurs de balles qui font la fête qu'il aurait enfanté, qu'il aurait... C'est un mystère. Mais ce gars-là, c'est un magicien. Je veux dire, il y a des tours de Luc Langevin qui sont plus faciles à expliquer, qui sont coups droits. Ça, c'est vrai. Il va chercher des angles incroyables. Donc, moi, je le crois. Un des rares qui a le réveur à une main encore. Un réveur à une main fluide. Fluide. Aussi puissant qu'un réveur à deux mains. Cet homme-là ne s'est jamais autosucé. Jamais. Il n'a jamais même trempé sa propre bite dans son cul. Il n'a rien touché. C'est un Suisse. Capoté. Tu sais ce qu'on dit des Suisses. Il est... De l'extérieur, ils ont l'air timides, mais sous la couette, c'est salaud. Horny, horny. C'est vrai que les Suisses, ils ont une sacrée réputation au niveau de la couchette. Mais non, mais c'est juste pour te... Parce que tu me parlais des jeunes. Je veux dire, les jeunes aujourd'hui n'ont plus de respect. Les chasseurs de balle maintenant de 15 ans, ils essaient de faire la fête. Ils essaient de... Ils sont là pour se bécoter. C'est pas... Le tennis, c'est pas là pour ça. C'est pas la place. C'est pas l'endroit pour ça. Ça se fait pas sur un court. J'ai le goût, avant de te laisser, j'ai une petite question qui... Je veux pas brasser rien, mais j'aime ça quand même poser les questions. Je te sens mal à l'aise. C'est que j'ai envie d'entendre... On entend souvent que les chasseurs de balle pourraient... Bon. On vous compare souvent et on dit souvent que vous êtes les chiens du tennis. Vous courez après la balle, vous rapportez la balle. C'est un compliment. Toi, ça te dérange pas? Ah! Non, du tout. Très à l'aise avec ça. Très à l'aise avec ça. Très à l'aise avec ça. Tu peux se faire comparer à ta passion. Ah, c'est ta passion. Tu as mis des années de l'effort. Ben, justement. On compare ça. On dit qu'un chien pourrait faire ça. Ah, moi, même à l'extérieur du travail, je veux dire, une fête entre amis au parc, il y a un chien qui se fait lancer un frisbee. C'est une course. C'est une compétition. Mais oui, certainement. Ma vie, c'est tennis. Je dors 8 heures par nuit. Les 4 premières heures, du côté de l'égalité. Ensuite, de l'autre côté, je m'en vais du côté... Tu changes de... Ben oui, mais oui, mais oui. Certainement. Moi, c'est une passion. C'est une passion. Je le vis comme ça. Puis c'est pas plus... C'est pas complexe, là. J'y pense pas. C'est une nécessité. OK. Les chiens, quel bel animal. En plus, oui. Ben. Je comprends. OK. C'est beau votre... Tu sais, vous savez ce que vous valez. Tu sais ce que tu vaux. On a eu de la misère toute l'entrevue avec ça. Avec le vouvoiement. Ça va falloir que j'ai... J'essaie d'imposer la gaspille. C'est l'uniforme, je pense, qui m'intimide. Bon, ben là, de père en fils, chasseur de barres, est-ce qu'on a... Je t'ai même pas posé la question, mais est-ce que t'as un enfant, une fille ou un garçon qui éventuellement va chasser à son tour? Est-ce que c'est un projet? C'est difficile. Là, tu me parles, là. C'est difficile sur la vie de couple. D'être chasseur de barres? Ben. Il n'y a pas une femme qui m'a excité autant qu'un bris d'égalité, mettons, jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas... Si ça se présente, je dis pas non. OK. Mais ça doit fêter. Ça doit fêter dans le monde. L'adrénaline de chasser des balles met de l'ombre sur tous les autres plaisirs de la vie, tu dirais, ou... Certainement. Je vois pas ce qui pourrait égaler ça. As-tu déjà fait quelque chose qui est égalé ça? Le sexe. Ben, j'ai jamais chassé des balles. On dirait que maintenant que t'en parles, c'est un peu comme... J'ai comme pas le goût de tout chasser. Un peu comme l'héroïne, tu sais. On décrit ça comme... Ah, c'est un des plus beaux feelings. Tu sais, il y a du monde qui sont prêts à perdre tout pour l'héroïne. Ça fait que je me tiens loin de ça. C'est un peu le même feeling par rapport à chasser des balles. C'est un bon raisonnement. Je comprends très bien. Je comprends la peur que ça peut imposer. Si jamais... Pour terminer, j'aime bien ça, poser cette question-là à mes invités. Jamais il y a un petit chasseur ou une petite chasseuse de balles qui nous écoute, qui a peur de se lancer là-dedans ou qui se fait dire que c'est pas un métier. Tu sais, qui... Qui a ça à l'intérieur. S'ils nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de se lancer. Je leur dirais de regarder des matchs. Je leur dirais de sentir le terrain. D'embrasser le terrain. D'aller chercher les balles. Les balles, c'est une métaphore pour la vie. Tu sais, il y en a qui disent aller chercher les étoiles. Ramasse les balles. Chasse les balles. C'est tout ce que j'aurais à dire. Bien, c'est amplement inspirant. Sur ces sages paroles-là d'un grand chasseur, je voudrais te remercier, Roland, d'être passé à mon podcast. C'est gentil, Jérémy Laliberté. Ça fait plaisir. C'était vraiment un honneur. C'est une belle émission. Merci beaucoup. Bye, tout le monde. C'est gentil, Jérémy Laliberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada